Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Epargnez-Vous. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, l'immobilier et l'évolution des prix. En 2014, les prix de l'immobilier au niveau national ont baissé en moyenne de 2,8%. Cela fait suite à une baisse en 2012 et 2013. La baisse de 2014 n'est pas générale. La région parisienne et Paris ont réussi à stabiliser les prix, quand dans certaines villes, un petit peu en crise économiquement, la baisse a pu atteindre plus de 5%. Qu'en sera-t-il donc en 2015 ? On peut estimer que les prix de l'immobilier, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, vont continuer à baisser cette année, d'une ampleur qui devrait être comparable à celle que nous avons connue l'année dernière et les années précédentes. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance baissière. La situation économique avec un fort taux de chômage, l'absence de perspective à moyen terme, la déflation généralisée que l'on connaît en Europe et qui incite plutôt justement à la diminution de la valeur des actifs immobiliers ou financiers. En revanche, il y a d'autres facteurs qui pourraient jouer en faveur d'une hausse et qui vont contrebalancer ce mouvement. C'est l'augmentation récurrente de la population française, 300 000 personnes supplémentaires chaque année. Et puis, c'est le déficit structurel de logements. Il faudrait construire plus de 500 000 logements neufs chaque année quand on a construit l'année dernière, moins de 300 000. Et puis, les taux d'intérêt, très faibles, incitent, c'est vrai, les Français, à s'endetter dans l'immobilier. Nous sommes à des taux historiquement bas et cela devrait durer en 2015, voire perdurer au-delà de 2015. Et évidemment, cela est une incitation à l'acquisition d'un bien immobilier. La baisse sera évidemment assez différenciée en fonction des villes, en fonction des zones géographiques, en fonction de l'économie et de l'attractivité touristique ou pas des villes en question. Le neuf devrait rester orienté à la baisse autour de moins 1, moins 2 %, l'ancien entre moins 2 et moins 3 %. C'est un peu les pronostics des professionnels de l'immobilier en ce début 2015. Pour conclure, est-ce qu'il pourrait y avoir néanmoins un krach si les taux d'intérêt augmentaient ? En fait, c'est ça qu'il va falloir regarder. Si les taux américains augmentent rapidement et fortement, il y a un risque de contagion en Europe et en France. Et là, l'immobilier pourrait souffrir. S'il y a une hausse de plus de 2 points des taux d'intérêt, rapidement, on pourrait se trouver dans une situation comme en 1993, où les prix de l'immobilier avaient chuté de près de 50 %. Mais ce n'est pas le scénario qui prévaut à l'heure actuelle. Les Américains, la Fed, entend réaugmenter progressivement doucement les taux pour éviter justement au niveau mondial un krach obligataire. Et donc, on est plutôt dans un scénario, je dirais, de stagnation de l'immobilier sur le court terme et le moyen terme. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Epargnez-Vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada